Chaque matin, Jian Wen salue ses élèves à la porte de l'école en leur donnant des accolades ou en leur claquant la main. Enseignant à Guangzhou, l'une des villes les plus développées de la Chine, Jian est venu au comté de Nayong en 2018 afin de soutenir l'éducation locale. Son empathie et sa prévenance lui ont valu son surnom de mère principale. C'est un titre sacré. Chaque fois qu'un enfant m'appelle mère, je ressens un plus grand sens de la responsabilité. Je me dis que je dois faire davantage pour répondre à leurs attentes. Nayong est l'un des derniers comtés à avoir été retiré de la liste de la pauvreté en Chine. Pendant des décennies, l'éducation ici était à la traîne à cause de son manque de développement. Mais à présent, avec le soutien de Guangzhou, du changement est dans l'air. Avec un investissement d'environ 6 millions de dollars, cette école bien équipée a commencé cette année à recruter ses élèves dans les villages éloignés. Et Jeanne y a été nommée comme sa toute première principale. Avant cela, elle travaillait comme adjointe en chef du bureau de l'éducation et a visité quasiment toutes les écoles de la région en essayant d'apporter quelque chose de nouveau aux enseignants ruraux. Les enfants sont en fait intelligents. Leur niveau d'apprentissage s'est amélioré après que les méthodes d'enseignement ont changé. Je ne veux pas dire que nos enseignants ici ne sont pas qualifiés. Mais au regard des plus hautes circonstances, ils ont besoin d'être guidés et inspirés. De nombreux élèves sont ce qu'on appelle des enfants laissés derrière. Ce qui veut dire que leurs parents sont partis travailler dans les grandes villes. A part de chercher du soutien financier auprès des entrepreneurs, Jeanne explique qu'elle traite chacun de ses élèves comme son enfant en leur procurant des soins et de l'aide dans leur vie quotidienne. Elle a assisté à un garçon pour qu'il reçoive un traitement de sa tumeur potentiellement mortelle dans un hôpital de Guangzhou. Afin d'améliorer la qualité de l'éducation, Jeanne a ramené davantage d'enseignants de Guangzhou qui partagent leurs philosophies et méthodes d'enseignement avancées. L'éducation est une manière efficace d'éviter la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Au moyen de l'éducation, nous pouvons changer un enfant, une famille et en fin de compte apporter du changement pour la nation dans son ensemble. Chan Wen explique qu'elle espère simplement qu'en tirant avantage de la puissance des zones développées, qu'elle puisse aider les principaux et enseignants locaux à développer leurs capacités en les transformant en phares susceptibles d'illuminer la voie des enfants vers un avenir plus radieux.